Musique En plus là on va parler d'un film fabuleux, fabuleux, fabuleux. Donc voilà, c'est Thomas qui l'a fait à la chronique, il a vu le film, c'est pour ça. Voilà, à tout à l'heure, on vous retrouve pour le café après 9h30. On commence effectivement avec Charlotte parce que vous avez vu un film qui vous a touché, j'allais dire bouleversé, comme pas mal de gens qui sont passés justement dans les salles et en avant-première parce qu'il sort mercredi prochain. C'est un premier film, mais un premier film choc. Un premier film choc qui crée l'engouement partout où il passe, qui rafle tous les prix dans les festivals. Je vous laisse découvrir son thème avec ce court extrait. Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papi et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papi se met à crier quand il le voit et ce n'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète mon maman parce qu'il veut juste lui faire du mal. Juste ça, ce n'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents... Cette première scène, tu l'as vue ou pas ? Jusqu'à la garde, un film de Xavier Legrand. Premier film, effectivement. Premier film, il faut garder ce réalisateur à l'œil puisqu'il y a beaucoup de talent. Je vous disais, beaucoup de prix dans les festivals. Déjà, deux prix à Venise, la Mostra de Venise, très chic, gage de qualité. Des prix aussi à Clermont-Ferrand, à Saint-Jean-Buse. Absolument. Et pourquoi courts-métrages ? Parce que ce film-là, on pourrait dire que c'est la version longue d'un court-métrage qui est sorti en 2014, qui avait été sélectionné aux Oscars. Voilà, donc, beaucoup de talent. Un divorce, vous l'avez compris, des parents qui ne s'entendent plus, un père violent et des enfants au cœur de tout cela. Vous allez me dire, on a déjà vu ça au cinéma ? Oui, ça, c'est un drame social, familial. Exactement, sauf que non, c'est un film différent. Déjà, le film nous fait suivre l'action par le prisme du juge, les yeux du juge. C'est-à-dire que nous, spectateurs, à aucun moment, on ne sait qui des deux parents a tort, qui manipule qui, c'est qui le méchant. Du début à la fin du film, je pèse mes mots, vous êtes scotchés au fauteuil, sous tension. Un thriller ? On est quasiment dans un thriller. C'est-à-dire qu'on pense évidemment à Kramer contre Kramer, à La nuit du chasseur et carrément à Shining. Oula, flissons ! Vous allez voir beaucoup d'articles sur ce film-là, parce que je vous dis, il crée l'engouement, mais aussi c'est un film choc qui est un peu dérangeant, qui vous met mal à l'aise. Ce n'est pas un film à aller voir en famille, vous l'avez compris. Il y a qui dans ce film ? Il y a Léa Drucker et Denis Ménochet. Ces deux-là étaient déjà dans le court-métrage. Léa Drucker qui joue la femme qui divorce, prête à tout pour protéger ses enfants. Nous l'avons rencontré. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Merci. Ce film pose une question quand même hyper dérangeante. Est-ce que lorsqu'on est un conjoint violent, un mauvais conjoint, est-ce qu'on est nécessairement un mauvais parent ? Le film ne répond pas à cette question, mais le film montre cette problématique-là. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème de violence conjugale dans un couple et qu'il y a une décision qui doit se faire de la part du juge qui va garder l'enfant ? Comment est-ce qu'on prouve ce qui se passe à l'intérieur du couple ? Comment est-ce qu'un juge peut trancher sur la situation de ce couple ? Et quel est le regard de l'enfant sur ses parents dans cette situation-là ? Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davini, je vous écoute. Une actrice, ça doit savoir tout jouer, c'est ce qu'on nous dit. On essaye de... Comment on se prépare à jouer un tel rôle ? Le court-métrage a été une bonne préparation, on les connaissait déjà, nos personnages. Moi, quand j'ai découvert Myriam à l'écriture, j'ai toujours eu cette sensation que je la connaissais intimement. Quand on a fini ce court-métrage et qu'on l'a projeté en public, spontanément, à chaque sortie des projections, il y avait des femmes qui venaient me parler et qui me racontaient leurs histoires, qui m'ont nourrie aussi pour le long. Antoine, il n'est vraiment pas bien. Je ne sors pas, non. Quand des acteurs tournent dans un film si lourd comme ça, avec une atmosphère très dure, est-ce que sur le plateau, entre les prises, justement, ils ont besoin d'aller à la récré et de décompresser ? Ou est-ce que c'est très pesant ? On a besoin d'avoir des moments de décompression, d'être très léger. On s'oblige à certains moments d'être assez léger, surtout en présence d'un garçon de 12 ans et demi. On avait envie aussi qu'ils passent un bon moment. Et ce n'est pas évident qu'on travaille mieux en étant tout le temps dans la douleur. On ne sort pas du film indemne, on ne sort pas comme ça. C'est ce que j'allais vous demander. J'allais vous dire, est-ce qu'il y a un avant et un après jusqu'à la garde ? Oui, moi, je trouve qu'il y a un avant et un après. J'ai ressenti ça très fortement. Après, je n'y pense pas tout le temps. Mais on a tous ensemble traversé quelque chose d'assez extraordinaire à travers ce film, ce tournage. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ? J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on va mettre dans la tête. Quel film ! Merci beaucoup, Léa. Merci à vous. Bravo, merci. Merci. Il y a une comparaison qui a fait tilt tout à l'heure quand vous nous parliez. Charles, vous avez comparé à Shining. Oui, vous êtes dans cet état-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai thriller. C'est un film très angoissant. Quand je vous disais dérangeant, on parle de film choc, vraiment. C'est toujours très émouvant. D'assister à la naissance comme ça d'un jeune cinéaste. Parce qu'on en voit beaucoup, des films. On en parle de beaucoup. Là, c'est un premier film. Ce type-là a beaucoup, Xavier Legrand, beaucoup, beaucoup de talent. Et puis, film d'actualité aussi. Parce qu'il y a des chiffres qui sont tombés et qui ont été confirmés il y a quelques jours. De tristes chiffres. C'est toujours le cas. En France, aujourd'hui, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Voilà. Merci.